salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo qui va vous présenter une asset qui s'appelle simple android notification vous pouvez voir ici elle est en version free donc gratuite sur le store il existe une version payante qui sera un peu plus évolué mais celle ci fera déjà amplement l'affaire et si vous voulez acquérir la version payante pourquoi pas alors je tiens à préciser que là on va envoyer des notifications sur le smartphone mais ça va être une notification locale et ça va fonctionner uniquement sur android avec cet asset mais il en existe bien d'autres il vous pouvez aussi utiliser google et services google play je pense pour envoyer des notifications push est un peu plus complexe à mettre en place vous allez voir que là c'est assez simple donc je retourne au niveau d'uniti et on peut voir que j'ai déjà moi apporté cet asset vous avez ici simple android notification j'ai créé une scène avec un bouton un canvas quelque chose de très simple et on va pouvoir tester ça sur mon émulateur en live qui est blue stack comme d'habitude donc ici je vais créer tout de suite un script c'est charple et on va l'appeler notif script voilà ça suffira on va l'affecter au bouton pour pouvoir tester et on va d'abord éditer ce script c'est parti voilà et donc ici j'ai mon script alors premièrement je vais pas avoir besoin de ça voilà je vais laisser ça comme ça dans un premier temps on va créer une méthode publique pour le bouton par contre avant de faire quoi que ce soit on va devoir importer le namespace de l'asset donc je retourne au niveau d'une qui on va devoir emporter importer ici le simple android notification donc pour ça je retourne ça va être assez simple comment on importe une à 7 à 7 namespace pardon pour namespace à 7 points et là on va rentrer le nom donc on a dit simple android notifications j'ouvre une accolade et je la referme pour englober ici ma classe donc jusqu'ici rien de bien compliqué donc c'est fait alors je vais devoir créer une méthode publique en fait tout simplement pour utiliser mon bouton je vais l'appeler cette méthode send notif vous doutez bien que c'est pas le plus important donc ici pour le moment comment envoyer maintenant qu'on a importé ce n'est on va pouvoir utiliser le notification manager et là on va faire un send tout simplement dans un premier temps on va voir qu'on a une autre possibilité aussi et là on va devoir utiliser en fait un système times de timespan donc deux possibilités sur vous marquez système time fine soit vous importez ici using système et ça nous permettra d'avoir accès à ça donc ici on va déclarer un timespan point et là on va choisir from secondes c'est à dire que ça va être un délai en fait donc ici par exemple je vais attendre on va faire ça on va faire cinq secondes voilà donc ça ça va être la première le premier argument ici ensuite on vous dit le message donc ici le message ça va être le titre donc ça va être notification le deuxième up ici ça va être donc le message qu'on veut apporter donc ceci est une notification on va pas s'embêter avec les messages ensuite la couleur donc on va prendre un color point white par exemple et on a aussi en dernier lieu on peut choisir l'icône mais pour le moment on va laisser ça comme ça donc ici j'ai ma ligne pas de souci c'est déclaré alors j'espère que vous allez la voir je vais faire ça comme ça hop et ici hop et ici hop voilà comme ça vous voyez un petit peu mieux la ligne à renseigner donc c'est pas très compliqué ça ça devrait fonctionner par contre avant toute chose pour que ça fonctionne bon déjà je retourne au niveau d'unique je vais au niveau de mon bouton mon petit plus ici je prends mon bouton lui même parce que c'est lui qui porte le script en dessous notif script et je lance la méthode c'est le motif mais avant toute chose alors j'ai déjà switché mon projet android donc on va faire un film bag setting vous allez devoir pour ceux qui n'ont pas l'habitude aller dans le player setting modifié ici moi ce que j'ai déjà fait le bundle de notifier sinon vous allez avoir un message d'erreur et là si vous compilez comme ça vous allez avoir un problème d'ailleurs vous avez une doc au niveau du dossier ici un pdf qui vous explique comment utiliser donc on peut voir ici ce qu'il ya dans la version payante ce qu'il ya dans la version gratuite et ici on peut voir que ça supporte en fait l'api level 15 et plus donc il faudra mettre l'api level à ce niveau là sinon on va avoir une erreur et là d'ailleurs on peut voir le code que je viens de tester que je viens de mettre en place et ici on a la liste des by small icônes donc c'est à dire jouer on peut on peut passer ici à une notification ce mot ni un énum et on peut choisir belle clock et on va laisser par défaut dans un premier temps donc ici on a dit à pile level 15 et plus mais on va monter un peu plus haut alors de toute façon aujourd'hui donc player setting voyez ici à pile level alors si je passe au 15 c'est ice cream sandwich voilà moi je vais prendre kit kat hop de toute façon c'est pas très important donc je vais mettre ma scène dans le bail de setting et on va faire tout simplement un bail den run je vais l'appeler cette appli bataise j'avais déjà fait des effets peu importe voilà et donc je vais sortir mon émulateur normalement le lien effet une équipe devrait envoyer la pk directement dessus et le lancer et on va voir ce qui si ça fonctionne voilà c'est parti alors le problème c'est que blue stack me met les notifications dans la zone de notification en bas à droite donc je vais cliquer vous allez peut-être entendre un petit bing mais vous n'allez pas la voir mais ceci dit quand je vais fermer l'appli vous allez voir qu'elle est là on a pu entendre donc j'ai bien la notification et si je ferme ici on peut voir que j'ai bien ici la notification qui apparaît ceci est une notification et si je clique dessus je ré ouvre en fait tout simplement bah mon appli voilà donc ça peut être intéressant pour faire un rappel pour dire que votre appli est là alors je vais me dire oui mais on envoie une notification quand quand le terminal quand on joue en fait oui sauf qu'avec le time spine j'ai mis cinq secondes donc là on va imaginer que vous réglez une heure ou par exemple si l'application vous faites du code après il faudra coder tester si votre appli est en route ou pas pour envoyer la notification mais si ici on regarde je n'ai plus une notification on est bien d'accord je vais relancer l'appli android push que je vais appeler comme ça et je vais tout de suite la ferme vous allez voir que cette application en fait ici je lance je ferme et ici au bout de cinq secondes elle va arriver parce qu'elle a été envoyé au terminal android voilà donc on peut voir que je peux la lancer en fait beaucoup plus tard c'est pas très gênant je pourrais par exemple décider de faire un petit rappel j'ai pas un petit rappel de mon jeu et là ou oublie moi pas par exemple 24 heures après avoir quitté le jeu ou 12 heures ou 10 heures enfin tout ce que vous voulez après voilà un système simple pour envoyer une notification donc on peut voir ici que ça c'est simple à mettre en oeuvre alors évidemment il ya d'autres possibilités donc on va ici tout de suite retourner dans unity et on va voir ici qu'il ya la possibilité d'utiliser send up with icon donc on pourra ici utiliser avec l'icône donc on va laisser le taille pas une 5 secondes c'était parfait vous avez compris maintenant ici je vais marquer notification avec icône on va laisser en blanc et on va ici mettre tout simplement on va changer le small icône donc pour ça ici j'écris notification icône et là comme j'ai un ému je peux faire belle on a vu que j'avais une cloque bah on va on va mettre message tout simplement tiens voilà et ici on va tester de nouveau ce code sur le terminal android mon émulateur donc j'enregistre le script je lance un bail d'enron il est là hop c'est parti alors qu'est ce qu'il fait non je l'ai raté paille d'enron voilà donc ça va compiler je vais le retrouver de nouveau sur mon terminal android et on va voir la petite différence donc vous pouvez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre vous allez avoir la doc toute façon il ya un petit exemple qui est codé mais c'est hyper simple à mettre en place une fois qu'on a bien compris système importé le namespace vous pouvez voir et surtout modifier la pile level au niveau du player setting sinon vous allez avoir des problèmes donc ici bas je recommence hop notification je clique parce que de toute façon elle arrivera donc cinq secondes après normalement on a entendu j'ai la petite notification ici on a bien notification et qu'on peut voir l'icône d'uniti et j'ai ici le petit logo message et évidemment si je clique ça relance mon appli donc voilà quelque chose d'assez simple une une asset vraiment intéressante parce que c'est très simple à mettre en oeuvre comme vous pouvez le voir et c'est ça répondra à une question qui m'est posée assez souvent en fait qui m'a été posée assez souvent dernièrement donc voilà donc n'hésitez pas à les télécharger cet asset et je vous dis à une version payante où vous pouvez gérer pas mal de plus de choses comme le vibreur enfin il ya pas mal d'autres choses mais c'est déjà une solution gratuite qui peuvent être qui peut être intéressante à mettre en place comme vous pouvez le voir voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu répondra à vos questions n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye bye